Le dernier mot du dernier séminaire de Derrida Le 26 mars 2003 La dernière séance, qui est la dixième séance, se termine ainsi La question reste entière de savoir, ce fut la question du séminaire Qui peut mourir ? A qui ce pouvoir est donné ou dénié ? Qui peut la mort et par la mort mettre en échec la super ou l'hyper souveraineté du Walton ? Giovanni, tout ça, a fait remarquer cette circonstance Tout en me disant d'ailleurs que d'autres aussi l'ont remarqué Que ce Walton aura été, comme Derrida aimait à le dire En voyant souvent ce futur antérieur Walton aura été le dernier mot de son enseignement Non son dernier mot parlé, énoncé ou écrit Mais son dernier mot d'enseignement Et ce dernier mot est en même temps une question Qui peut la mort et par la mort mettre en échec la super ou l'hyper souveraineté du Walton ? Ce qui est posé à partir d'une phrase de Heidegger Dans l'introduction à la métaphysique Une phrase que Derrida vient de citer Ce sont toutes les traductions que graine Derrida Et Derrida continue Remarquez que, autant que l'échec est la limite de la violence De la surenchère du Walton, de la Gewalt Ce qui semble compter ici, c'est l'immédiateté L'immédiat de cette limite qui fait échec à la Gewalt et au Walton Unmittelbar est le mot de la fin Dit Derrida Donc Derrida est en train de remarquer le dernier mot de la phrase de Heidegger Puisque la syntaxe allemande fait qu'en effet Unmittelbar immédiatement tombe à la fin de la phrase Alors que lui est en train de s'approcher des derniers mots de sa dernière leçon Mais il ne sait pas que c'est sa dernière leçon Son dernier séminaire Et ensuite le texte des éditeurs reproduit ce que Derrida sait noter dans ses notes Répéter l'allemand et le français Das ist der Tod, c'est la mort Donc das ist der Tod, c'est la phrase qui suit la phrase de Heidegger Il n'y a qu'une chose qui fasse immédiatement échec à la Gewalt et Tietichkeit Et Derrida se note donc dans une sorte de mise en scène Mise en scène de sa parole Il se note qu'il faut répéter et l'allemand et le français Das ist der Tod, c'est la mort Donc das ist der Tod, c'est la mort Dans la phrase, dans le texte de Heidegger Heidegger, c'est la mort Dit bien que c'est la seule chose Nur an einem Et il souligne einem Comme Derrida le rappelle L'unique possibilité de mettre en échec Le Walten dans sa violence C'est la mort Or, Heidegger continue Heidegger ajoute ceci Er, la mort, überendet alle vollendung Er übergrenzt alle grenzen C'est-à-dire Traduction à peu près impossible Elle sur la mort Surfinit tout achèvement Fallendung, accomplissement, fin finale Elle surfinit la finition, on pourrait dire Et elle surlimit, toute limite Übergrenzt alle grenzen Ou elle sur, sur frontière Tout ça, ça ne peut pas dire Disons, elle surlimit, toute limite Peut-être faut-il remarquer Que Derrida s'arrête juste avant cette phrase Et pas par hasard, sans doute Puisque l'introduction de la phrase A été précédée par ceci Il s'agit de ce qui aura en somme assiégé ce séminaire Derrière la cohorte des incinérants Et des inhumants de tous ordres Et autres gardiens du deuil à venir La mort elle-même S'il y en a Ce fut notre thème Heidegger écrit ceci Et il va citer donc la phrase Qui est dans la suite Et c'est la mort Mais Derrida écrit, dit Heidegger écrit ceci Mais je ne suis pas sûr de le lire comme il l'écrit Ou de l'interpréter comme il l'auto-interprète Il faudrait reconstituer tout le passage Et justement il ne reconstitue pas Tout le passage Et le je ne suis pas sûr de Derrida On peut être sûr chaque fois qu'il dit je ne suis pas sûr Qu'il y a beaucoup à parier Qu'il est au contraire Non pas sûr Non pas sûr d'autre chose Mais qu'il est sûr de ne pas lire comme Heidegger l'écrit Ou de ne pas interpréter comme il auto-interprète Donc c'est justement la phrase La mort surfinie tout accomplissement Et surlimite toute limite Que Derrida tient à distance Sur laquelle il ne veut pas se prononcer Et sur laquelle donc il ne se sera pas prononcé Mais nous avons quand même une petite indication On peut imaginer que la réserve L'interrogation de la mise en suspens de Derrida Aurait tenu Pas simplement à la littéralité De cette surlimitation de la limite On va s'en tenir à cette formule-là Ou alors si on veut cette surfinition du fini De l'accompli Peut-être pas la littéralité Mais c'est la question de comment interpréter le sur Comment interpréter le surfinir ou le surlimiter Est-ce qu'il faut l'interpréter Comme une limite Qui limite encore plus loin Encore plus strictement Plus rigoureusement Plus justement définitivement Ou bien est-ce qu'au contraire La surlimitation Serait de quelque manière une illimitation Je ne veux même pas chercher à me prononcer Ni sur Heidegger lui-même Ni sur ce que Derrida pouvait penser Je remarque simplement qu'il s'arrête Avec ce Je ne suis pas sûr Il s'arrête au bord Fond d'énoncer Qui renverrait dans la direction Du survivre Par exemple Et Et que donc Ce qui Ici est un surfinir Pourrait avoir affaire Avec ce que lui-même a appelé ailleurs Un survivre Bon En tout cas Ayant remarqué Cela On peut dire que Donc le dernier enseignement De Derrida Se termine par La question Reste entière De savoir Qui peut mourir Mais ce pouvoir Mourir Et donc ce Être capable De Mourir Évidemment Être capable Au pouvoir Dans lequel Évidemment Il faudrait Longuement Longuement Parcourir Tout ce qui Non seulement Tout ce qu'il a pu dire Mais même tout ce qu'il n'a pas dit Tout ce qui peut être dit Sur Le pouvoir Le pouvoir de cet Un pouvoir Qu'est nécessairement Le mourir Donc ce pouvoir Mourir Est en même temps Le pouvoir Par lequel Peut être mis En échec La super Ou l'hyper Souveraineté Du Walton Le pouvoir Le pouvoir Le pouvoir Sous-titrage ST' 501